bonjour ou bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien me voici pour un nouveau partage dans ce début de semaine j'espère que vous avez passé un bon week-end que vous avez pu traverser la pleine lune dans le signe du lion mais avec de bonnes énergies que ça vous a pas trop impacté moi ça a été très très bien j'ai juste le jour de la pleine lune ça a été un petit peu délicat pour trouver sommeil mais sinon ça a été voilà alors j'espère que vous n'avez pas oublié de purifier de régénérer vos et de ressourcer vos pierres sous la pleine lune voilà bon alors on va commencer par purifier les énergies et appeler la source avec mon bol tibétain et ensuite on va voir quels sont les messages pour ce début de semaine quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi allez c'est parti et alors on va voir quels sont les messages pour ce qui sont les messages pour ce qui sont les C'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. On va baisser un peu le téléphone et on va voir avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Voilà. On a l'ange du jeu, plaisir, humour et enthousiasme. Bon, alors là, en début de semaine, il y a du jeu, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a de l'enthousiasme. Donc, ce sont des belles énergies. Il y a votre enfant intérieur peut-être qui a envie de s'amuser. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'humour et d'enthousiasme. Donc, c'est plutôt sympa, ça parle de plaisir. Vous allez prendre beaucoup de plaisir en début de semaine à faire les choses, à faire ce que vous aimez. Et je ressens que ça va être vraiment quelque chose de... Enfin, là, ce début de semaine, c'est le prochain jour, c'est intemporel, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. Mais à partir du moment où tu regardes cette vidéo, on te dit que tu vas vivre des choses merveilleuses et des choses... Enfin, des moments avec beaucoup de plaisir, d'humour et d'enthousiasme. Il y a quelqu'un qui vient vers toi avec beaucoup d'enthousiasme, qui est vraiment... Qui se réjouit de venir te faire rire, de venir te chatouiller, j'entends. Alors, je ne sais pas, ça ne te parle, ça ne te parle pas. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et aussi à communiquer entre vous, dans toute ma constellation, mes petites étoiles. Vous savez que sous mes vidéos, vous pouvez communiquer, vous pouvez mettre un commentaire. Et puis, entre vous, vous pouvez répondre aux commentaires des petites étoiles, d'accord ? Allez, on va regarder. On va le mettre ici, l'ange du jeu. Il y a quelqu'un qui joue à quelque chose avec vous, quelqu'un qui vous cherche, quelqu'un qui s'amuse. Alors, on va regarder. Avec l'oracle des rebelles sacrés, les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière, ça parle. Bon, vous êtes dans le monde. Je crois que c'est la dernière carte qu'on a eue aussi. Vous êtes dans le monde, vous êtes en train de revivre, vous êtes en train de surgir. On ne vous attend pas, on ne vous attend plus. Vous allez étonner, vous allez briller, vous allez attirer à vous. Beaucoup de monde. On a beaucoup de poissons. Il y a peut-être un poisson, un ascendant poisson ou signe lunaire poisson autour de vous, qui tourne autour de vous. Vous avez beaucoup de prétendantes et de prétendants. Vous êtes quelqu'un qui est attiré énormément. Je vois beaucoup de communication. Je vois beaucoup d'énergie. Je vois une résurrection pour vous cette semaine. Voilà. C'est le moment de vous régénérer avec ce beau soleil qu'on a alors partout en région parisienne. C'est tellement rare chez nous qu'on en profite. Ce matin, je suis partie marcher en pleine forêt et ça fait du bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre comme oracle ? Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? Je vais prendre l'oracle des animaux totems. Hop. Bon, je tiens à remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés qui se sont abonnés récemment. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que ça m'encourage et ça me fait plaisir. Donc, merci. Je rappelle que si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner tout simplement en cliquant sur abonner. C'est gratuit. Tu peux activer la petite cloche aussi pour avoir toutes les notifications lorsque je poste un nouveau contenu pour rien louper. Voilà. Et puis, tu peux aller voir dans l'onglet communauté tout ce que je partage tout au long de la semaine. Voilà. Bon, merci en tous les cas. Allez, on y va avec les animaux totems. S'il vous plaît. Tous les êtres. Je vais baisser mon téléphone parce que vous ne voyez pas la boule de cristal ni la table. et j'aimerais que vous voyez mieux la table. Voilà. Normalement, normalement, je ne vais pas me tromper. Je suis un peu perfectionniste, vous le savez. Commencez à me connaître. Voilà. Je voudrais voir les bougies. Voilà. Bon, j'espère que vous me voyez bien, que vous voyez bien la boule de cristal et les cartes. Alors, c'est très puissant. Cette pleine lune, là, ça va faire bouger les énergies. Je vous le dis. Ça va bouger. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Mes anges. Merci. Les cartes veulent venir. Je vais la prendre. On va la retourner après. J'en prends une deuxième. S'il vous plaît. Oups. Là, ça parle. Là, je prends les trois qui viennent. On va regarder. On va voir ce qu'on vous dit à travers ces cartes. Je vais prendre une gorgée de mon yoguiti. J'espère que vous vous êtes versé une tisane, quelque chose de chaud, parce qu'il fait un peu frais. C'est vrai qu'il fait beau, mais il fait froid. Mais moi, j'aime ce temps-là. Alors, mon yoguiti, le message, c'est l'intelligence et intuition sont deux sœurs. Voilà. Donc, ça parle d'intelligence et d'intuition. On parle de sœurs. On parle vraiment de fusion, de, je dirais, de... L'intelligence et l'intuition, ça ne va pas l'un sans l'autre. C'est ce que j'entends. D'accord ? Si vous avez de l'intuition, vous êtes intelligent. Et si vous êtes intelligent, vous avez de l'intuition. Bon, c'est... Ça va de pair. Allez, c'est parti. On va voir les cartes. Bon. On parle du canard avec le nombre 31. Donc, la quête de sens. Il y a quelqu'un, là, qui va faire son canard. Il y a quelqu'un qui a la tête dans le trou, qui se cache, qui croit qu'on ne le voit pas, mais on le voit. C'est un canard qui fait l'autruche. Bon. Alors, le petit canard, il va venir vers toi. Il s'amuse. C'est suis-moi, je te suis. Et fuis-moi, je te suis. C'est un peu ça. Il y a quelqu'un, là, qui... qui plonge, qui plonge dans l'eau, là, qui va chercher au plus profond de lui ce qu'il ressent ou ce qu'il peut attraper dans son passé, dans son... Voilà, dans l'eau, en fait. Il y a une communication, mais il y a quelqu'un qui essaie de pêcher, d'aller pêcher au plus profond, dans les fonds de l'eau. C'est quelqu'un qui... Comment dire ? Qui va aller chercher au fond de lui ses émotions et ses sentiments. Vous, vous l'observez beaucoup. Vous l'observez de loin. Il y a quelqu'un, là, qui va revenir vers vous. C'est un canard. Un canard qui vibre pas. Non, un canard qui vibre. Pente gel. Bon, il faut bien que je vous fasse rire. En pleine nuit, hein, les petites étoiles. Regardez, il y a plein d'étoiles. Carte 31. Ça va parler à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Alors, ensuite, on a quoi comme animal ? On a le singe. Ah bah voilà ! Pourquoi il y a le jeu, il y a l'humour, etc. C'est un canard qui fait le singe. Alors, le singe, c'est le 10, le chiffre du singe. Et on parle de consécration. Donc, il y a un canard qui fait le singe, qui va faire exprès de vous faire rire, qui va faire des acrobaties, qui va faire le foufou, qui va vous faire rire, qui a envie de vous faire rire. On dit femme qui rit, ou à moitié, vous voyez, vous connaissez. Je vous laisse mettre la suite en commentaire. Il y a quelqu'un qui veut vous mettre dans son lit, j'ai l'impression, qui fait le singe. Et qui... Il y a une consécration pour vous. Je sens vraiment que là, il y a des belles énergies. Vous êtes en train d'évoluer, en train de transmuter. Vous avez passé un niveau. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez pris beaucoup de hauteur par rapport à la situation. On va regarder. Il y a une connexion là, avec le cerf, le cerf et le chiffre 11. On parle de connexion, de télépathie. Vous êtes reliés l'un à l'autre. On parle de la noblesse de l'âme. Donc, je ressens que vous êtes liés par un lien divin. Il y a beaucoup de connexions, de télépathie, d'intuition. Surtout le soir. Le soir, vous êtes connectés. Vous pensez l'un à l'autre. Le cerf, c'est un peu le roi de la forêt. Alors, peut-être quelqu'un qui vit près de la forêt. Quelqu'un qui aime la forêt. C'est un cerf qui cherche sa biche, qui est connecté à sa biche. Et il y a quelqu'un qui a une sorte de noblesse. Alors, peut-être qu'il a du sang royal. Il y a quelqu'un qui a, voilà, une certaine prestance, un charisme. Quelqu'un qui vient avec beaucoup de charisme et de prestance vers vous. Quelqu'un qui est connecté à vous. Alors, on va prendre, on va prendre le tarot. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire avec le tarot. Alors, c'est marrant, il y a une carte, une de mes cartes crazy qui s'est glissée dans le tarot. Alors, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que ma carte crazy vous dit ? Le jardin. Après la forêt, le jardin. C'est peut-être le moment de passer du temps pour vous régénérer, vous ressourcer en pleine nature. Dans votre jardin, dans la forêt, vraiment d'aller prendre les énergies de la terre Gaïa. J'entends votre jardin, votre jardin intime aussi. Il y a quelqu'un qui aimerait rentrer dans votre intimité, dans votre jardin intime, dans votre communauté, dans votre famille. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous inviter dans un parc, dans un jardin. Il y aura des fleurs. Vous allez voir des fleurs. Les fleurs commencent à pousser. Moi, j'ai vu des pâquerettes. C'est incroyable. On est au mois de février. Il y a des pâquerettes déjà. Incroyable. Voilà. Donc, on va la garder. Je vais la mettre là. Donc, ça parle de nature. Ça parle d'espace vert, d'énergie végétale. Alors là, il y a une carte qui est tombée. C'est quoi comme carte ? C'est l'as de coupe. Eh bien, c'est pas mal. Parce que là, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle d'un nouveau départ avec un scorpion ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Il y a aussi un cancer ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Et puis, on a aussi le poisson. Tout à l'heure, on voyait les poissons. Il y a aussi le poisson. On vous parle aussi du chakra couronne. Donc là, il y a vraiment une connexion incroyable entre vous. Il y a une connexion. On vous parle d'un nouveau départ, des nouvelles. On vous parle de nouvelles relations, de nouvelles histoires, d'amour. On vous parle d'amour, de bonheur, de joie, d'acceptation, de conception, de fertilité, de grossesse, de célébration et de socialisation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va ouvrir son cœur, qui va vous faire une déclaration, qui va vous donner beaucoup d'amour, qui va déverser tout son amour sur vous. Il y a l'abondance, il y a la conne d'abondance, il y a la prospérité. Quelque chose de magnifique là qui arrive cette semaine. C'est vraiment des belles énergies. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien. Allez, on continue. S'il vous plaît. Les êtres. Ah oui, alors j'ai une petite étoile qui a témoigné sous, je crois, la dernière vidéo. Et c'est vrai, alors moi je ne regarde pas les informations, mais je vous avais prédit quelque chose de terrible. Et il y a eu un tremblement de terre en Turquie, je crois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Vraiment, je prie pour eux. J'espère que ça va aller. Et paie à leurs âmes. Et surtout, que le pays puisse se relever et que tout s'arrange et qu'on puisse les aider aussi. Parce que priez pour eux, priez pour la Turquie, allumez une bougie. Moi, je vais en allumer une ce soir. Soyons tous réunis dans la prière pour envoyer de l'amour. Et voilà, j'espère vraiment que ça va aller. C'est vraiment terrible. Vous savez, je n'aime pas vous annoncer des choses comme ça, mais en général, vous voyez, c'était quelques jours après de l'avoir annoncé. Donc, bon, ça va aller. On va prier pour eux. On va prier pour leurs âmes. On va prier pour le pays. On va prier pour la planète, pour la paix, pour l'amour sur Terre. Alors là, on a quelqu'un qui porte un fardeau. Quelqu'un qui est débordé. Débordé, surchargé de responsabilité, de stress, de problèmes, de poids sur les épaules. Quelqu'un qui a beaucoup de corvées, de devoirs, d'obligations, qui se restreint, qui se sent épuisé, qui lutte, qui s'acharne, et qui vous considère comme acquis, en fait. Alors, faites attention, parce que là, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit non. D'accord ? Quelqu'un qui a pris du retard, qui vous a dit non, qui est retardé, et qui est très pris, qui a beaucoup d'obligations, qui a du mal à avancer vers vous. Vraiment. C'est quelqu'un là... Alors, on va regarder. Je ressens plusieurs prétendants ou prétendantes. Je vous le dis, là, ça, ça fait le deuxième. Le premier est pas mal. Celui qui est sorti avec son amour, là. Mais le deuxième, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je sens beaucoup de culpabilité. Alors, pourquoi ? Parce qu'il a des devoirs, il a des responsabilités. Et voilà, il y a quelque chose qui a... C'est quelqu'un qui est pas libre, certainement, le deuxième. Bon. Là, et puis, c'est quelqu'un qui vous a dit non, qui a pris du recul. C'est peut-être un sagittaire, celui-ci, là. Je dirais... Alors, c'est pas beau, ça. Mais c'est un boulet. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un boulet. C'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer, qui, voilà, qui vous lâche pas, mais qui vous empêche d'avancer. Donc, ce genre de personnage, à un moment donné, surtout s'il vous a dit non, laissez-le où il est. Laissez-le se dépatouiller, parce que je sens que c'est quelqu'un qui vous retient, qui essaye de toujours avoir une emprise sur vous. Alors, bon. Là, on parle d'anxiété. Il y a beaucoup de peur d'anxiété, de négativité, de malheur avec celui-ci. Donc, je dirais que le boulet, vous le laissez où il est. Maintenant, ça suffit. Là, je dirais qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, il y a eu une rupture. Il y a une rupture, il y a un stop, il y a... Voilà. Donc, il y a beaucoup de culpabilité. Cette personne, elle culpabilise beaucoup par rapport à ce qu'elle vous a fait. C'est un homme, c'est une énergie masculine. C'est un homme. C'est un gémeau, ascendant gémeau aussi, lunaire gémeau. C'est quelqu'un qui se sent mal, qui se sent cul... qui ne sait pas, qui avance, qui recule, qui est dans les... C'est quelqu'un qui ne fait pas de travail sur lui, ça. C'est quelqu'un qui n'a pas compris encore qui vous étiez. qui est très angoissé, qui a des remords, qui n'arrête pas de songer au passé, qui... qui écoute les comérages. Enfin bon. Bref, ça, je dirais, cette énergie-là, laissez ça de côté, laissez le boulet. Le boulet, on n'en a pas besoin. Vous, aujourd'hui, vous êtes en mode je m'élève, je prends soin de moi, j'avance, je ressors de chez moi, je sors de ma grotte, je suis en pleine résurrection. Donc voilà, le boulet, vous le laissez où il est. Vous coupez le lien, vous coupez tout parce que c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas et qui vous empêche d'avancer. Donc on va plutôt se consacrer, on va plutôt se consacrer et se concentrer sur l'as de coupe, sur cette personne qui vient avec beaucoup, beaucoup d'amour parce qu'on me dit que vous avez beaucoup, beaucoup donné à cet homme, à cette énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie masculine. Moi, je ressens un homme, je ressens une énergie masculine. Vous le mettez à votre sauce, c'est général. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à cette personne. Vous l'avez beaucoup aidée, vous l'avez beaucoup soutenue. Et en fait, je dirais que cette personne, ce n'est pas quelqu'un qui vous tire vers le haut, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Alors malheureusement, même si vous avez des sentiments pour cette personne, je dirais pour aller mieux, voilà, couper les liens et parce que ça va vous libérer et vous allez enfin vous élever, vous allez surgir, vous allez vous sentir plus légère. Alors, donc, on se concentre sur l'as de coupe parce que l'as de coupe, on vous parle de la lune, donc normal, on a encore les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? On parle d'intuition, de rêve, il y a quand même quelque chose de flou. Il y a quelqu'un là qui stresse, qui a peur d'être trompé, qui a été déçu dans le passé. Il y a des fausses idées, il y a un sentiment d'insécurité là et pourtant, je ressens que c'est dû à ce boulet. Je vous le dis, il y a un traumatisme à cause du boulet. Donc le boulet, vous le laissez, enfin après, vous faites comme vous voulez, moi c'est mon conseil, mais je dirais qu'il va falloir vous libérer. Cette pleine lune va vous aider à ressusciter et à enfin couper ce boulet, cette chaîne avec le boulet. Il va falloir vous... Parce que là, c'est compliqué. Allez, s'il vous plaît. Ça a beau être un beau canard, mais le canard, qu'il arrête un petit peu de faire coin-coin. Parce qu'il coince, il vous coince. Voilà, vous vous sentez coincé, il se sent coincé. C'est quelqu'un qui fait le canard, qui aime séduire, qui fait le beau et à côté de ça, bah... Voilà, il veut avoir une emprise sur vous. Cette énergie, il veut avoir une emprise sur vous. Donc vous ne laissez pas faire. Parce que là, moi je vois un nouveau départ. Dans tous les sens du terme, je vois la prospérité avec l'as de denier. Là, vous avez tout entre les mains pour réussir. L'univers vous aide. D'accord ? Il y a des opportunités financières, il y a un nouveau travail, il y a une nouvelle entreprise, de l'argent. Il y a vraiment des belles choses là. Il y a la prospérité, la sécurité, la stabilité et l'abondance. Donc gardez ça pour vous, restez dans vos énergies, n'allez pas encore vous sentir tiré vers le bas par le boulet. La concrétisation, là il y a quelque chose qui va se concrétiser, il y a quelque chose qui se met en place et vous allez vous sentir mieux. D'accord ? Moi je vois que vous prévoyez un voyage et ça vous fera du bien. Prévoyez un petit voyage, il y a un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier et vous le ressentez, vous ressentez les choses, il y a le chakra du troisième oeil. Il y a quelqu'un qui va partir à l'étranger ou qui a des origines étrangères là, qui prévoit de partir, qui planifie. On vous dit d'aller de l'avant, d'accord ? De vous faire confiance. Ayez confiance en vous parce que le succès arrive. Vous allez être heureux. Grâce à des choix, vous allez avoir des bons résultats. Donc écoutez-vous. Vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes acharné au travail. Aujourd'hui, vous allez récolter les fruits. On vous dit que c'était juste une expérience de vie avec le boulet. Donc maintenant, c'est bon, vous avez compris la leçon. Vous le laissez où il est le boulet. Vous le laissez. Il va tomber dans l'eau, il va plonger dans l'eau, le boulet, mais vous le laissez. Maintenant, stop. Allez. Parce que c'est comme si vous étiez dans une montgolfière et vous aviez ce boulet là qui vous empêche d'augmenter, de prendre de la hauteur et de vraiment vous libérer et de surmonter et de... Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut lâcher du lest, il faut lâcher le boulet, vous le laissez tomber. Il ne vous sert à rien lui. Donc stop, vous arrêtez avec cette énergie, cette énergie qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'évoluer et de vraiment vous... Comment dire ? vous dévoiler et vous épanouir. Là, vous avez des énergies d'univers de... On vous dit, les anges vous disent que vous avez tout pour réussir, vous avez tout entre les mains, d'accord ? Vous avez tout entre les mains, vous n'avez plus qu'à. Donc écoutez votre intuition, vous êtes intelligente, intelligent, mes petites étoiles. Donc, ne vous embarrassez pas des boulets. Les boulets, on les laisse où ils sont. Alors j'entends certains qui disent que c'est un nom de famille. Non. Ah, ça me fait penser à un film que je regardais, les boulets et les... Comment ils s'appellent cette série ? C'est ça ? Il y a les boulets, je crois. Je ne sais plus. C'était deux familles. Moi, j'adore cette série. Bref, bon, donc, laissez les boulets où ils sont. Laissez le boulet et laissez-vous emmener, porter par l'univers parce qu'il y a des belles choses pour vous, il y a le succès. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse, il y a quelqu'un qui veut vous donner, qui vous donnera de l'amour, quelqu'un qui va vous faire rire, qui va vous redonner de la joie parce que je vois qu'avec cette personne, ce n'était pas ça qui était ça, c'était plutôt des larmes. Alors maintenant, ça suffit. D'accord ? Ça suffit en écoutant de j'alles. Alors, oui, bah oui, il y a trahison. Il y a eu des médisances, il y a de l'amertume, il y a des échecs, il y a la ruine. Ça ne va pas du tout pour lui. Et là, il y a des adieux. Dites-lui adieu. Dites-lui adieu. Il ne va pas se sentir bien. C'est sûr que ça va l'achever. Mais je dirais que lui n'avait pas de pitié pour vous. Je vous le dis. Donc, les gens qui n'ont pas de pitié pour vous, vous les laissez où ils sont. Vous ne leur faites pas de mal, ça ne sert à rien. Mais adieu. Bye bye. Vous passez à autre chose maintenant parce que le meilleur vous attend. Donc, ne vous embarrassez pas de tout ça. Vous n'avez pas la place. Alors, on vous dit oui. Regardez, il y a le chariot. Vous allez avancer. Vous allez prendre les rênes de votre vie. Ça y est, vous allez trouver un équilibre. Vous avez votre équilibre. D'accord ? C'est vous qui avez les rênes en main. C'est vous qui avez votre futur et votre destin entre les mains. Je vois la victoire. Vous allez surmonter les obstacles. Vous êtes en train de les surmonter. Vous avez compris là. C'est bon. Donc, vous allez avoir le succès. Vous avez de l'ambition. Vous êtes déterminés. Vous allez à volonté et vous contrôlez. Vous contrôlez votre vie. C'est vous qui contrôlez. C'est vous qui reprenez le pouvoir sur votre vie. On a essayé de vous faire tomber. On a essayé de vous déstabiliser, de vous faire croire que vous étiez incapable de vous en sortir et que vous étiez moins que rien, que vous étiez la pire des pires, le pire des pires. Mais ça, c'était juste une illusion. C'est juste ce que les gens voulaient vous faire croire pour vous rabaisser et pour vous empêcher d'évoluer et d'augmenter vos vibrations et d'évoluer et d'avoir le succès. c'est une manipulation. C'est une illusion. Donc, reprenez votre auto-discipline, travaillez, continuez à travailler, gardez votre objectif en vue. Ne perdez pas, ne changez pas, ne déviez pas, gardez votre objectif et puis, concentrez-vous sur votre objectif parce que vous allez y aller, vous allez y arriver et vous allez avoir le succès. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte, vous avez le succès. Peu importe ce que les gens peuvent dire, vous faire croire, ne les croyez pas. Gardez la tête haute et avancez, avancez, avancez parce que vous faites partie de ma constellation. Vous n'avez pas le droit de douter de vous. Vous êtes the best. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes mes petites étoiles. Vous êtes les meilleurs de tout l'univers. C'est vous, mes étoiles, les meilleurs. Et les autres, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font croire aux autres, ceux qui les croient, c'est leur problème. Mais vous, vous continuez à être ce que vous êtes, à être des étoiles qui brillent et vous ne lâchez pas votre destinée. Vous ne lâchez pas de vue vos rêves et vos buts. Ne lâchez rien. Vous avez la force là. Il y a la force avec le lion. On a la pleine lune dans le signe du lion. Vous allez reprendre de la force. Vous allez reprendre du poil de la bête comme on dit. Là, je vais vous dire, les personnes qui vous ont tiré vers le bas, les personnes qui vous ont fait croire qu'eux, qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, vous coupez tout avec ces gens-là. Vous ne discutez pas. Vous les ignorez. Vous les laissez où ils sont et vous n'avez pas d'énergie à perdre. Vous avancez. Donc, vous avez une force intérieure. Vous avez courage. Vous avez beaucoup de bravoure. Vous allez avoir la confiance. Vous allez avoir de la compassion. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de force mais en même temps beaucoup d'amour. Vous allez surmonter. Vous allez surmonter tous ces doutes qu'on a essayé de vous mettre en vous, que vous aviez. vous allez surmonter. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui arrivait à persuader quiconque de vous suivre. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment une force, un charisme. Vous avez une grande influence. C'est pour ça qu'on essaye de vous faire tomber. Vous influencez dans le bon sens, dans le positif vers la lumière et quand on est dans la lumière, qu'on brille, mais forcément qu'on est attaqué. Je ne suis pas épargnée. Tout le monde, toutes les personnes qui brillent, toutes les personnes qui amènent de l'amour, de la lumière, forcément, il y a tous les gens qui se sentent moins que rien, qui ne brillent pas, qui sont aigris, qui sont sombres, qui attaquent. Qui attaquent pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas et vous laissez continuer à augmenter votre énergie, votre lumière. Ça dérange. Ça dérange. Ça leur fait mal aux yeux tellement vous brillez. Ils n'ont jamais vu ça. ils aimeraient éteindre la lumière parce qu'eux, ils sont endormis. Ils sont dans le noir, ils sont dans l'ombre, ils sont endormis, ils ont les yeux fermés, ils sont complètement dans l'ignorance. Ils se sentent bien dans le noir, la lumière fermée, l'obscurité, tout ce qui est négatif et tout. Alors forcément, quand vous arrivez dans un lieu ou dans un endroit ou quelque part, peu importe, même sur les réseaux et si vous êtes quelqu'un qui avait une lumière, vous immanez une lumière, vous immanez l'amour, vous êtes dans toutes les bonnes énergies positives, c'est sûr que l'ombre, les énergies pourries est négative et l'obscurité n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils aimeraient appuyer sur le bouton et éteindre cette purée de lumière là qui l'empêche de rester dans l'ombre. C'est gênant pour quelqu'un qui est dans l'ombre, la lumière. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait du mal, c'est pour ça qu'on essaie de vous éteindre, c'est pour ça qu'on vous fait croire que vous n'avez rien à faire où vous êtes et que vous n'y arriverez pas et que ceci et que cela. Mais ça, vous les laissez. Vous les laissez parler, vous les laissez croire, vous les laissez... De toute façon, les gens, les personnes vont voir votre lumière, ils vont voir qui vous êtes et en fait, il faut les laisser comprendre que les personnes qui vous ont fait du mal jusqu'à présent, c'était de la jalousie. C'était des gens qui vous admirent parce que vous brillez mais en fait, vous brillez. Vous brillez tellement que, voilà, ils aimeraient vous éteindre parce que ça les gêne parce que du coup, eux, comme ils ne brillent pas, ils sont dans l'ombre, on ne les remarque plus, on ne les voit pas, on les ignore. Ça, ça leur déplaît. Vous attirez tous les regards, vous attirez tout. Regardez là, les poissons, vous attirez, vous attirez à vous. forcément que les personnes qui n'attirent pas les poissons et qui n'attirent que je ne sais pas quoi, les crapauds, c'est moins sympa. Les crapauds que les poissons, les poissons, c'est quand même plus sympa. Un crapaud, bof. Donc, hum. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder, mais là, il y a des belles énergies. Surtout, mes petites étoiles, faites-moi plaisir. Ne baissez pas vos énergies. Continuez d'avancer. Continuez, continuez. D'accord ? Parce que, vous faites partie de ma constellation et je suis fière de vous. Et on ne lâche rien. Peu importe ce que les personnes négatives dans l'ombre aigrées, méchantes disent. Continuez à être ce que vous êtes. Soyez vrai, soyez vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre, on va prendre l'oracle des pierres. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais plus où j'ai mis la boîte. Peu importe. Oui, c'est l'oracle des pierres initiatrices. Allez. Entourez-vous de pierres de protection. Purifiez votre maison. C'est important. Donc, vous, vous êtes accueillante. Vous êtes quelqu'un qui brillez, qui attirez. Vous dansez. Vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur. Vous avez de l'humour. Voilà, c'est plus sympa quand même. Donc là, on a l'opale verte. C'est le moment d'avoir une opale verte, de porter du vert. Le vert, c'est le chakra du cœur. C'est de se dire que vous vous aimez, que vous êtes dignes d'être aimés, que ça va attirer l'amour, la guérison. Et puis, l'archange Raphaël. Là, il y a vraiment une sorte de danse qui se prépare avec quelqu'un. Vous allez aller danser, vous allez une soirée, je ne sais pas, vous allez vous amuser, ça va vous faire du bien. Donc, si vous n'avez pas d'opale verte, vous pouvez prendre un cristal de roche et vous pouvez le programmer comme si c'était une opale verte. Je vous ai déjà donné l'astuce. Vous mettez l'intention que, ben voilà, le cristal de roche est une opale verte et qu'il a toutes les facultés et ça va le programmer. D'accord ? Si vous avez la chance d'avoir une opale verte, c'est super. Si vous avez une autre pierre verte, c'est aussi super. D'accord ? Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Vous pouvez aussi faire une capture écran de cette carte et la mettre, je ne sais pas moi, en photo sur votre, comment dire, en première page sur votre téléphone en mode veille ou... Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais je ressens que là, vous allez attirer à vous l'amour, le vrai amour. Vous êtes quelqu'un de magnifique. Regardez, en dos, dès qu'on a l'unité, donc vous n'allez faire qu'un avec votre autre. Et oui, là, on a la cyanite noire avec le scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Et puis là, avec cette pierre-là, avec l'opale verte, on a le sagittaire, ascendant sagittaire, signe lunaire sagittaire. D'accord ? Bon, super. Alors, qu'est-ce que l'on va voir ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Alors, attendez, je vais réfléchir, je me concentre. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Parce que j'en ai partout. Vous le savez, j'ai plein d'oracles. Mais j'ai envie de me laisser appeler. Alors, appelez-moi, s'il vous plaît, l'oracle qui a besoin que je le sorte. Alors, ok, je vais prendre l'horoscope Béline. Il m'appelle. Alors, je l'écoute et on y va. On va voir ce que cet oracle veut vous dire aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Ah ben voilà. C'est bien ce que je disais. Vous allez vous débarrasser du boulet pour avoir enfin la bonne personne avec qui vous unir. Donc, ça parle d'union, ça parle d'amour, ça parle de mariage, ça parle d'une rencontre magique, beaucoup de désirs, beaucoup de passion avec le serpent autour. Mais voyez, il y a quelqu'un qui vous tourne autour et qui aimerait qui aimerait garder un lien avec vous. Alors, surtout, ne vous laissez pas faire. D'accord ? Parce que là, il y a vraiment de belles énergies. il y a quelqu'un qui vient vers vous pour s'unir, pour se marier, pour vraiment quelque chose de stable, une histoire d'amour stable avec un engagement. on vous parle d'un nouveau départ, quelqu'un qui a trouvé sa direction, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a écouté sa boussole intérieure, j'entends, quelqu'un qui a écouté son intuition pour arriver jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui ne perd pas le nord. Ça, je peux vous dire, cette personne ne perd pas le nord. C'est quelqu'un qui veut fonder un foyer avec vous. Quelqu'un qui veut fonder un foyer avec vous, quelqu'un qui va vous mettre le feu. Ça va être Caliente. Il va y avoir un petit rendez-vous au coin de la cheminée sur une peau de bête, je ne sais pas. En tout cas, c'est chaud bouillant. Ça parle vraiment de quelqu'un qui aimerait vous inviter chez lui, qui va vous faire venir chez lui ou chez vous. Il va y avoir un rendez-vous Caliente, Caliente. Ça va le perturber ça va vous perturber, mais je dirais que vous vous êtes trouvé. D'accord ? Vous allez vous trouver si vous ne l'avez pas encore trouvé. On parle de solitude, carte 46. Donc, c'est quelqu'un qui est seul, qui se sent seul, qui est sur un radeau, qui s'est échoué, qui cherche vraiment enfin s'adulciner ou son amoureux. Il y a vraiment quelqu'un là qui arrive, qui va négocier un rendez-vous, qui va vous écrire beaucoup de messages. Regardez un peu la ribambelle de messages, de textos, de... Waouh, waouh, waouh ! C'est quelqu'un qui a envie de se mettre autour d'une table avec vous pour parler, mettre les choses au clair, négocier, négocier quelque chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans les négociations, peu importe le job, mais c'est quelqu'un qui, dans n'importe quel domaine, c'est quelqu'un qui sait négocier, quelqu'un qui va vouloir négocier, peut-être l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a la... le feeling qui est dans le commerce, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui a la tchatche, quelqu'un qui... voilà. Ou c'est quelqu'un qui vient d'une famille où il y a vraiment... c'est dans le sang, la négociation, le commerce, ces choses comme ça. On vous parle du caducé, donc c'est vraiment quelqu'un aussi qui va vous amener une guérison, quelqu'un qui travaille peut-être dans la médecine, paramédicale, dans une spécialité, n'importe quelle spécialité par rapport à la santé. Donc, ça peut être magnétisme, ça peut être je ne sais pas moi, dentiste, ostéopathe, gynécologue, médecin généraliste, infirmière, ambulancier, enfin voilà. Ça peut être tout et voilà, qui est en rapport avec la médecine, le bien-être, la santé. En tous les cas, je vois qu'il y a vraiment là un rapprochement et une fusion entre vous. Vous allez vous trouver et vous allez vous retrouver. D'accord ? C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer, qui va vous envoyer des messages, qui va vous parler. Allez, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui a un patrimoine, quelqu'un qui a beaucoup de patrimoine, qui a hérité, qui a une certaine, voilà, un compte en banque garni, on va dire, quelqu'un qui a investi dans la pierre, quelqu'un qui a hérité, quelqu'un qui a un patrimoine. C'est peut-être aussi quelqu'un qui devra s'occuper d'une succession. Je dirais, peut-être là, en ce moment, cette personne ou vous-même, vous êtes en train de vous occuper d'une succession. Bon, ce n'est pas drôle, ça, en ces moments-là, c'est compliqué. Mais je dirais que cette personne va vous soutenir. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors de cette... avec le notaire, l'huissier, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, avec cette personne, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir envie de danser, vous dansez. Vraiment, il y a un bon feeling, il y a vraiment quelque chose de sympa entre vous. Voilà, il y a envie de... Il y a beaucoup de joie, envie de danser, envie de rigoler, il y a la prospérité. Donc, c'est quelqu'un qui va vous combler, qui va vous gâter. On a le dragon, donc c'est quelqu'un qui a une grande force, qui... Il a flashé sur vous, il n'en peut plus, regardez, il a les flammes qui sortent de la bouche comme un dragon, il a chaud, il vous désire, il vous désire. Ben oui, on a Cupidon qui est passé par là, donc je dirais c'est entre maintenant et la Saint-Valentin, aux alentours de la Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui va se dévoiler, qui va vous dire qu'il est chaud bouillant et que vous l'attirez, que vous l'excitez, qu'il vous désire, voilà. Et que vous êtes son idéal, vous êtes son idéal sur tous les points de vue. Ben écoutez, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien, c'est une belle guidance, moi je suis contente, franchement, moi ça me va bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on laisse les boulets et une fois que vous allez laisser le boulet, vous allez voir, vous allez évoluer, vous allez vous sentir mieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle maintenant ? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? L'oracle des mandalas d'énergie. J'ai envie de vous envoyer une énergie là pour vous aider à vous réveiller parce que je sens qu'il y en a qui sont endormis là. Ça y est, vous dormez, vous avez écouté ma voix. Vous êtes endormis. On ne s'endort pas sur vos lauriers là, il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers, je vous ai dit. Vous allez faire un ménage avec les boulets. Il n'y a plus de boulets qui tiennent. C'est bon. On les fout dehors les boulets. On les laisse où ils sont. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, je vous ai dit que c'était... ça peut être aussi quelqu'un en amitié le boulets. Ce n'est pas que forcément en amour. C'est en amour éventuellement, c'est certainement même. Mais il y a aussi les boulets amicales. Amicaux. Les boulets amicaux. Oui, c'est ça. Ces boulets-là, il faut aussi les laisser où ils sont. Parce que ça va bien. Ça va 5 minutes. Donc, on vous dit Tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable. A chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Cette personne vous voit comme un cadeau. Un cadeau... Une chance, un cadeau de l'univers, un miracle qui arrive dans sa vie. Je vous envoie ce mandala d'énergie pour vous apporter toute l'énergie d'amour et positive. Voilà. Ça va vraiment vous programmer les énergies d'amour, l'énergie de cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Vous êtes précieux. Vous êtes digne d'être aimé. D'accord ? Super. Très belles énergies. Du reste, c'est le dos de la carte. Je viens de m'apercevoir que c'est le mandala du dos de la carte qu'on a là. Super. Alors, on va prendre un petit porte-chance, un petit porte-bonheur de l'oracle porte-bonheur pour voir quel est le signe porte-bonheur de cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, il y a trop de cartes, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière des anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ben voilà. La libellule. Et regardez, l'étoile filante derrière. Bon, c'est pour vous mes petites étoiles. Vous êtes une étoile filante. Vous n'avez pas le temps de vous arrêter avec les boulets. Maintenant, vous filez. Donc, faites un vœu. Si vous voyez une étoile filante dans le ciel, c'est le signe de cette vidéo. Vous êtes brillante. Vous êtes comme une étoile filante. Cette personne vous voit comme un vœu, comme si c'était son vœu qui s'était réalisé. Vous êtes un vœu qui a été réalisé dans sa vie. L'univers vous a apporté jusqu'à lui ou lui jusqu'à vous. Vous êtes un miracle. Vous êtes un rêve. Vous êtes l'idéal pour lui. Donc, le signe de la vidéo, c'est la carte 8, la libellule. Donc, si vous voyez une libellule en vrai ou en illustration dans un documentaire, je ne sais pas, dans une publicité, dans n'importe où. Le mot libellule, ce n'est pas forcément voir. Ça peut être entendre dans une conversation, dans la radio. Voilà, libellule. Eh bien, ou ça peut être le nom d'une société. Je ne sais pas, j'invente, mais ça peut être n'importe quoi. Mais si vous avez le mot libellule ou l'image d'une libellule ou une libellule en bijoux, je ne sais pas. Voilà, vous me direz, c'est le signe de cette vidéo, elle est pour vous. D'accord ? Et on voit un petit oiseau qui s'approche là, qui veut vous parler. ça parle de communication. Voilà, il y a des belles énergies là. Après, c'est vrai que vous brillez, vous êtes une étoile. Vous avez la jalousie, il y a personne qui vous regarde du coin de l'œil, qui a mis peut-être un mur entre vous, je dirais une amie ou une concurrente, une consoeur ou quelqu'un qui vous regarde d'un air. Dis donc, celle-ci, elle brille. et puis, il y a un peu de comérage, un peu de papotage là. Bon, ce n'est pas grave, vous les laissez ces personnes-là, peu importe. Voilà, on va prendre l'oracle Stine of the Times. Je parle bien anglais. Alors, attendez. Allez, s'il vous plaît, je voudrais des messages complémentaires pour mes petites étoiles. avant de passer sur Vimeo, parce qu'on me dit d'aller sur Vimeo, on va faire un dialogue avec votre autre. Cloug. Ça fait, ce n'est pas Cloug, c'est Cloude. N'importe quoi. C'est Gabi Chou, Cloug. C'est le Père Noël du Nordur, ça. C'est le voisin qui ramène les cathos, vous vous souvenez ? Voilà, je vous parlais d'humour. Voilà, ce film est tellement drôle. C'est Cloug. Bon, alors, distraction. Vous allez vous distraire, il y a peut-être, vous allez voir un nuage. C'est la carte 11. Donc, j'entends que c'est quelqu'un là qui est envoyé du paradis. C'est quelqu'un du paradis qui vous protège, que vous aimez, qui vous envoie à cet homme ou à cette femme. ça parle de lien divin. C'est vraiment la personne qui vous est destinée, qui vous est envoyée par l'univers. Vous allez être sur un petit nuage avec cette personne, vous allez vous sentir bien. Puis, on vous parle des arbres encore une fois. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai pris mon arbre, l'arbre dans la forêt, vous savez, je vous en avais parlé il y a très longtemps. Une vidéo, si vous remontez toutes mes vidéos avec un arbre magique, j'ai été prendre dans mes bras celui qui ne perd pas ses feuilles en plein hiver, le chêne. Je lui ai fait un gros câlin, il m'a donné plein d'énergie, ça m'a fait plaisir. Et c'est le moment d'aller prendre un arbre dans vos bras, c'est le moment d'aller en forêt, de vous ancrer. D'accord ? En tous les cas, on vous parle de vos ancêtres, c'est quelqu'un qui veille sur vous d'en haut, vous voyez ? Quelqu'un qui fait partie de votre famille, qui est passé de l'autre côté du voile et qui veille sur vous. C'est ce que j'entends. En tous les cas, ce que j'entends, c'est que vos ancêtres et votre famille qui est au paradis est fière de vous. Très beau message. Bon. Allez, un petit message de Marie et de Jésus pour terminer. Alors, Maman Marie, c'est par ici. Et puis ensuite, on verra sur vidéo ce que ton autre veut te dire à travers moi. On va peut-être faire un manouchka avec mon oracle de manouchka pour une description physique et psychique. Plus un petit complément de message, je ne sais pas, avec You and Me ou quelque chose comme ça. On va voir. Mais ce n'est pas fini. J'ai aussi une autre petite carte. Il ne faut pas que j'oublie de vous tirer une carte avant de passer sur vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo aussi et de t'abonner. Ça me fera plaisir. Cette carte veut venir. Allez, je m'écoute. Force de caractère. C'est bien, ma petite étoile. Tu as la force, tu as du caractère. Continue. Je me redresse. Vous voyez, Maria vous dit redresse-toi. Redresse-toi, reprends ton pouvoir. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. D'accord ? Peu importe ce que les autres disent, ce qu'ils vous font croire, faites ce qu'ils vous devez faire. Voilà. Alors, un message de Jésus et vous verrez, vous vous sentirez mieux après. Allez, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On est déjà à 51 minutes, je n'ai rien vu passer. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Voilà. Jésus te félicite et te dit que c'est bien. Ne lâche rien. C'est super, c'est bien, c'est très bien. génial. Merci. Donc, tu as les félicitations de Jésus, ce n'est pas rien. Il est fier de toi comme moi, je suis fier de toi. Voilà. On est tous fiers de toi. Marie, Jésus et moi et les anges. Bon, ben voilà. Ah non, j'allais oublier. Vous avez eu peur, je croyais que j'allais vous laisser. Encore deux cartes. Allez, ce n'est pas fini. Je suis appelée par une petite oracle. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. C'est l'amour céleste, je crois, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder une carte avant d'aller sur vidéo pour ceux qui sont encore là. Allez, s'il vous plaît, tous les actes de lumière, les anges. Merci. Ah ben là, il y a beaucoup de cartes. regarde, il y a le soleil. Je m'aime à ma juste valeur. Le soleil est là. Le soleil en ce moment est là. Oui, c'est vrai. Il y a une belle énergie de bonheur, de soleil, de chaleur. Et on te dit de t'aimer à ta juste valeur. C'est important. Reprends, prends conscience de ta valeur. Prends conscience que que tu es précieuse aux yeux de Dieu et de ton autre et de toi-même surtout, avant tout. Et encore une fois, stabilité, stabiliser, je stabilise mes relations avec le 4-4-4. Donc, si vous voyez encore 4-4-4 quelque part, c'est un signe pour vous. Et là, on a encore je succombe à la tentation. Ça va être vraiment tentation, tentation. Vous allez succomber. Vous allez vous laisser faire. Cette personne va arriver à avoir, puis vous aussi, de toute façon, ça va être un échange avec la proserpine. Voilà. Magnifique. Bon. Allez. Ça. Et puis, alors, je voulais aussi te tirer une carte. Je vais prendre une gorgée parce que je parle, je parle, mais je ne bois pas. Surtout que j'ai un peu mal à la gorge. Je pense que c'est dû parce que je vais marcher tous les matins. Pourtant, je me couvre. J'ai le chakra de la gorge qui est peut-être... Il faut que je travaille sur le chakra de la gorge. Peut-être que toi aussi, tu as mal à la gorge. Je ne sais pas. Allez. On va voir avec la voix du cœur un message pour toi. Je te montre le dos de la carte. La voix du cœur. Allez. S'il vous plaît. Je vais me passer un message précis pour les petits étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Bon, on me dit de chauffer les cartes et d'aller chercher une carte. Voilà, on coupe et on prend celle du dessus. J'habite, j'habite l'instant présent. J'habite l'instant présent. Donc, on te dit de vivre l'instant présent, de profiter de l'instant présent. Dans l'instant, il n'y a pas de personnes maladroites, simplement des êtres qui ne sont pas présents à eux-mêmes. Dans l'instant, il n'y a pas de paroles maladroites, simplement des mots déconnectés de la propre justesse des êtres, de leur sagesse intérieure accessible dans ici et maintenant. Pour retrouver mon axe, ma justesse, j'incarne pleinement ma vie. J'habite l'instant présent. Je reviens dans le centre dans lequel tout est ouvert, possible, exemple, exempte de jugement, de peur et de doute. Dans l'instant présent, je suis en connexion directe avec mon cœur, avec sa guidance. Je connecte tout mon amour, toute ma sagesse et ma bienveillance. J'incarne la lumière de mon âme. J'incarne la lumière de mon âme. Mon mantra du jour, votre mantra du jour, c'est Dans l'instant présent, je suis amour et lumière. Dans l'instant présent, je suis amour et lumière. Dans l'instant présent, je suis amour et lumière. voilà je vous mets là si vous voulez faire une capture voilà mes petites étoiles bon bah écoutez on a terminé la guidance sur Youtube, je vous invite à aller sur Vimeo si vous le désirez si vous pouvez je vous mets le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations avec aussi tous les noms d'oracles que j'utilise et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok, je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très bonne semaine je vous aime, je suis fière de vous je vous envoie plein d'amour plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau partage n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications je t'adore, gros bisous